Comment convaincre tes clients de payer plus cher ? C'est la grande question que se posent 99,99% des entrepreneurs. Et la réponse, c'est qu'en général, ce n'est pas si facile que ça. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tombent dans le piège, dans la spirale infernale de baisser leurs prix pour s'aligner avec la compétition. Laisse-moi te dire, c'est ce qu'il faut surtout, surtout, surtout pas fait. Il y a des tas de manières de vendre des produits à des prix chers. Par exemple, tu peux avoir un positionnement luxe très haut de gamme. Mais ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est une méthode que j'utilise depuis 12 ans et plus qui a fait ses preuves sur le web. Cette méthode, c'est le lancement de produits. C'est clairement de très loin la méthode qui est la plus efficace pour vendre sur le web en grande partie parce qu'elle te permet de vendre à un prix premium. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle aide à aligner la valeur perçue, c'est-à-dire la valeur que perçoit ton audience par rapport au produit, avec la valeur réelle, c'est-à-dire la valeur que peut apporter le produit ou le service. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lancement ? En fait, c'est littéralement un événement que tu pourrais faire dans un lieu physique, mais qui idéalement est en ligne parce que c'est beaucoup plus pratique pour tout le monde. Et c'est un événement qui va être semblable d'une certaine manière à ce que font Apple et Hollywood quand ils lancent des produits. Tu vois bien qu'à chaque fois qu'Apple lance un nouvel iPhone, un nouvel iPad, un nouveau MacBook, il y a des gens qui pètent des câbles, il y a des personnes qui vont attendre des heures à l'extérieur des Apple stores pour acheter ses produits. La presse va parler des keynotes. C'est un événement. Pareil pour les blogboosters hollywoodiens, tu apprends souvent bien avant la sortie qu'il y a un super film qui va sortir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre ta vie normalement ? Tu vas au boulot, tu prends ta douche, tout ça, la vie est belle. Et là, tout le monde se met à parler d'un film. Tes collègues en parlent, ta famille en parle, ton concierge en parle, ton poisson rouge en parle, tu en entends parler à la radio, à la télé, sur internet, dans les médias sociaux, tes amis t'envoient des messages sur WhatsApp, etc. Là, c'est un exemple de buzz qui est créé par Hollywood pour vendre un film. Un lancement, ça permet d'utiliser ce genre de méthode, mais de les rendre accessibles à des petites et moyennes entreprises. Alors bien sûr, toi et moi n'ont pas les mêmes moyens que Apple ou Hollywood, c'est évident. Mais avec nos moyens, nous pouvons répliquer quelque chose de similaire à notre échelle. L'idée lors de cet événement, c'est de créer un suspense et de créer un fort désir chez ton audience et chez tes prospects d'acheter le produit. Et comment tu vas faire ça ? Tout simplement, tu vas avoir deux grandes périodes pendant le lancement. Tu vas avoir le pré-lancement et le lancement. Pendant le pré-lancement, tu vas typiquement partager de l'excellent contenu qui va vraiment aider les gens à résoudre des problèmes dans un domaine qui leur tient à cœur et qui est le domaine dans lequel tu as ton business. Par exemple, admettons que tu sois photographe et que tu enseignes la photographie et que tu as une formation sur comment devenir un meilleur photographe. Tu vas faire un lancement où tu vas expliquer par exemple la promesse de ton lancement. Tu vas dire que ce sera une masterclass ou un atelier en ligne et ça va être arrêter de rater vos photos en trois jours par exemple. Ou apprenez à faire des belles photos dont vous serez fier en une semaine, quelque chose comme ça. Tu vas expliquer concrètement, tu vas donner vraiment des bons conseils pour que même les gens qui n'achètent pas repartent contents, repartent heureux. Et en faisant ça, tu vas faire plusieurs choses. La première, c'est que tu vas démontrer ta capacité d'aider les gens. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin de dire « c'est moi le meilleur prof », acheter ma formation et tout ça. Tu n'auras pas besoin de le dire. Les gens verront concrètement que tu sais de quoi tu parles et que tu es capable de les aider. Et la deuxième chose, c'est que tu vas du coup bâtir ton autorité à leurs yeux et leur démontrer que tu es la personne qui peut les aider à dépasser ce problème, cette frustration qu'ils ont dans leur vie. Et tu vas faire ça tout au long de cet événement sous la forme de plusieurs vidéos, de plusieurs lives. Ça peut même être juste des articles ou des images. C'est tout à fait possible. Et cette distillation sur plusieurs jours va aussi aider les gens à consommer ton contenu de manière agréable parce que si tu leur donnes tout d'un seul coup, la plupart ne vont pas faire plus de 10% et vont juste arrêter en cours de route. Le troisième avantage de ça, c'est que tu donnes un échantillon gratuit. Qu'est-ce que c'est que l'abandonnance d'un film si ce n'est que l'échantillon gratuit du film ? Depuis que les êtres humains ont commencé à faire du commerce ensemble, ceux qui donnaient des échantillons gratuits l'ont toujours emporté sur les autres. Imagine que tu es à l'époque préhistorique et que tu as passé la journée à tailler des silex. Du coup, tu n'as pas pu aller chasser. Et là, tu as envie de manger du mammouth. Et là, tu as les chasseurs qui reviennent après avoir chassé du mammouth. Tu vas plutôt l'échanger à qui un de tes beaux silex que tu as mis du temps à tailler pour avoir du mammouth ? Au chasseur qui te dit « ça, c'est mon mammouth. Soit tu le prends, ça, tu ne le prends pas. » Ou alors à celui qui te dit « je viens juste de chasser le mammouth. Vas-y, prends un bout, goûte-le, tu vas voir, il est super frais. » Tu veux l'échanger plutôt à qui ton silex ? On est d'accord plutôt au chasseur qui te permet de goûter à la marchandise d'abord parce que ça te rassure. Donc, un lancement, ça te permet de rassurer ton audience pour leur montrer qu'effectivement, il y a du contenu, de la qualité et surtout des réponses concrètes aux questions qu'ils se posent. Et en plus de ça, tu vas utiliser aussi différents leviers émotionnels pour que vraiment, ton audience ait une envie irrésistible d'acheter ton produit. Si bien qu'à la fin du prélancement, tu as des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes qui te voient comme un expert, qui sait de quoi ils parlent, qui est capable en plus de les aider et qui en plus est pédagogue et leur donne des bons conseils. Est-ce que tu vois à quel point ça va t'aider pour demander un prix élevé par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait tout ce processus ? C'est cette méthode qui permet le mieux de vendre des produits chers sur le web. Et après le prélancement, tu vas tout simplement faire le lancement, c'est-à-dire que tu vas ouvrir les ventes. Et en général, tu vas faire 40 à 50 % des ventes le premier jour. Et ensuite, tu vas les fermer au bout de quelques jours et tu vas refaire 40 à 50 % des ventes le premier jour et puis le reste entre les deux. Donc voilà, je pourrais t'en parler pendant des heures. En fait, j'organise littéralement des masterclass sur le sujet qui durent plusieurs jours. Donc, si ça t'intéresse d'être prévu la prochaine fois que j'organise une masterclass comme ça sur les lancements, tu peux cliquer sur le lien qui apparaît dans la vidéo ou qui est en description et me dire à quelle adresse email je dois te prévenir. Puis en attendant, je t'enverrai des conseils réguliers pour t'aider à créer et développer ton business en ligne. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a motivé à tester les lancements et puis à essayer de vendre plus cher. Je te dis à très vite pour la prochaine. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent et fais partie des gens qui font des lancements. Ciao !